L'impulsion. Un mot qui désigne généralement le simple désir d'aller de l'avant. Chaque sportif et toute équipe en a besoin physiquement et psychologiquement pour développer l'élan qui mène à la victoire. Une fois la première impulsion donnée, le reste suit naturellement. Et surmonter les obstacles devient plus facile. Ces obstacles, le Cayenne a également dû les surmonter à ses débuts. Lors de sa première, le monde entier nous a pris pour défaut. Nous avons pourtant maintenu le cap et notre réussite nous a confortés dans nos choix. Notre but est la phase de conception des trois Cayennes, leur donner une nouvelle impulsion. Autrement dit, plus d'agilité, plus de dynamisme. Et dans le même temps, plus de sécurité et une consommation réduite de carburant pour une puissance encore accordée. Impensable pour certains. Un simple défi à relever pour nous. Pour cela, une seule solution, se retrousser les manches. Tout reprendre, tout repenser et tout optimiser. Pour rendre possible l'impossible. Pour donner au Cayenne plus d'impulsion. Une nouvelle impulsion. Pour ce faire, il nous fallait redéfinir les trois modèles Cayennes. Au sens premier du terme. Les rendre plus sportifs. Jusque dans leurs plus petits détails. Plus stylés aussi. Sans toucher néanmoins à cette ligne musclée qui les distingue des autres. Petit à petit, tout a commencé à prendre forme. L'avant, avec des entrées d'air optimisées. Et des phares avec contrôle de faisceau en virage. Les ailes. L'arrière, avec des sorties d'échappement intégrées. Et des blocs optiques à diode pour ne citer que quelques-unes des modifications apportées. L'amélioration simultanée de l'aérodynamisme ne relève pas du hasard. Elle marque les Cayennes du saut de la marque Porsche. Car notre objectif était de créer une voiture unique en son genre. D'une impulsivité incomparable. Soyons francs. Personne ne sait vraiment comment bat son cœur. Comment, à chaque instant de sa vie, inspire et expire ses poumons. En revanche, nous nous souvenons fort bien des moments où notre cœur semble battre à tout rompre. Par admiration. Par enthousiasme. Par passion. Ces moments-là marquent également la vie de nos moteurs. Objectif de la phase de recherche et développement, construire des Cayennes qui est de la réserve, de sacrées réserves. Pour plus de puissance. Et une consommation réduite, bien entendu. Cela n'était possible qu'en employant des technologies modernes. Comme l'injection directe d'essence, des FI. Ou le VarioCam Plus sur les moteurs 8 cylindres. Résultat, un sportif polyvalent de haut niveau. Puissant dans ses sprints. Sur les circuits, les routes ou les parcours tout terrain. Un grand sportif qui s'est resté très terre à terre. Nous détacher du loup ? D'accord. Mais décoller du sol, pas question. Notre philosophie tient en quelques mots. Ne jamais perdre le contact avec la réalité. Rester constamment en alerte pour éviter d'être trop facilement déstabilisé. Cela vaut également pour nos voitures. Pour le réglage des châssis, par exemple. Pour la mise au point de l'option Porsche Dynamics Chassis Control, PDCC. Un système de stabilisation dynamique des mouvements de roue. En perfectionnant l'agilité et les performances du véhicule. Il nous a permis d'accomplir un grand pas en avant. En matière de sécurité aussi. Dans certains cas, on n'en a jamais assez. Ne serait-ce que pour se sentir en sécurité. Le simple fait de pouvoir compter sur ces réserves nous rassure et nous rend plus sûrs de nous. C'est pourquoi nous avons, par exemple, optimisé le système de freinage du Cayenne Turbo. Pour l'adapter aux performances spécifiques de son moteur. Prendre le départ sans un programme d'entraînement et d'essai complet au préalable. Cela ne serait pas du tout professionnel. Bref, ce ne serait pas Porsche. Lors des phases d'essai, nous envisageons, au contraire, toutes les éventualités. Nous remettons en question le moindre détail. Et nous soumettons les voitures à toutes sortes de tests. Jusqu'aux limites du possible. Atteindre ainsi le seuil de douleur de nos véhicules nous a parfois mené au bord du désespoir. Mais ce n'est pas vraiment un problème lorsqu'on peut revenir de si loin avec de nouvelles idées. Des idées qu'il faut ensuite mettre en pratique avec le plus grand soin, la plus grande méticulosité qui soit. Suivent ensuite de nouveaux contrôles, qualité, toucher, ergonomie. Un exemple, la précision pour le travail du cuir. Notre devise est claire. Ne rien laisser au hasard. Être toujours plus précis. Avoir toujours une longueur d'avance. Même dans la pensée. C'est cette longueur d'avance qui nous donne un avantage sur la concurrence. Un avantage décisif. Donner simplement une nouvelle impulsion. L'objectif n'était réalisable qu'auprès d'une préparation parfaite, d'un engagement sans compromis et d'un réel travail d'équipe. Qui concrétise en permanence notre désir d'aller de l'avant. Nous contenter de notre petit confort n'est pas dans nos habitudes. Ou alors, dans les plus confortables des véhicules. Les modèles Cayenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...